... Les Racines du Ciel Une émission de Frédéric Lenoir et Lely Anvar réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalkier avec à la prise de son Benjamin Vignal. Aujourd'hui, nous recevons Mohamed Ali Amir Moedzi pour parler des dimensions spirituelles du chiisme. Mohamed Ali Amir Moedzi, bonjour. Bonjour, bonjour Lely. Bonjour Frédéric, bonjour Mohamed Ali Amir Moedzi. Vous êtes professeur des universités et directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études, spécialiste de la pensée islamique. Membre de plusieurs sociétés savantes en France et à l'étranger, de plusieurs comités scientifiques de revues spécialisées. Comme islamologue, vous avez dirigé le très remarquable et fort utile, et ça je peux en témoigner tout à fait personnellement, dans le dictionnaire du Coran chez Robert Laffont en 2007. Vous avez aussi publié en 2011 aux éditions du CNRS le Coran silencieux et le Coran parlant. Là aussi, c'est vraiment une lecture pas facile, mais assez époustouflante. Et vous venez de publier avec Daniel de Smet l'ouvrage collectif « Controverses sur les écritures canoniques de l'islam » aux éditions du Cerf. Il s'agit d'un recueil d'articles très éclairants sur le processus de sacralisation des textes de la tradition musulmane et du Coran en particulier, et des controverses, contestations et discussions qui ont accompagné cette élaboration scripturaire et en réalité continuent à le faire. Mais vous êtes aussi l'un des plus éminents spécialistes de l'histoire de la pensée chiite et l'auteur d'ouvrages qui sont désormais des références incontournables dans ce domaine. Ainsi, le guide divin dans le chiisme originel chez Verdier en 1992, réédité depuis, ou la religion discrète, croyance et pratiques spirituelles dans l'islam chiite chez Vrain en 2006. Vous avez aussi publié en collaboration avec Christian Jambé « Qu'est-ce que le chiisme ? » publié chez Fayard en 2014 et qui vient d'être réédité en poche aux éditions du Cerf. C'est un peu pour vous poser cette même question, qui est donc le titre de l'ouvrage, que nous vous recevons aujourd'hui aux Racines du Ciel. Qu'est-ce que le chiisme ? Mais surtout, quelles sont les spécificités de la spiritualité chiite telles qu'elles se sont déployées au cours des siècles et telles qu'elles se vivent encore aujourd'hui parmi les adeptes de cette branche dite « ésotérique » de l'islam, quand évidemment on ne parle pas de la dimension politique, mais vous allez nous expliquer comment on est passé du politique à l'ésotérique ou de l'ésotérique au politique. Ce sera le début, en tout cas, le sujet du début de notre émission. Je crois qu'on a besoin de commencer par le commencement. C'est-à-dire, effectivement, que vous nous expliquez comment est né le courant chiite au sein d'islam ? Alors, d'abord, disons que le chiisme constitue la branche minoritaire de l'islam. En gros, l'islam est formé de deux ou trois familles, c'est-à-dire la majorité sunnite, donc considérée comme l'orthodoxie islamique, à peu près quatre, cinquièmes de musulmans, une minorité chiite et une toute petite minorité karidjite, quelques millions, mais donc qui sont assez peu nombreux. Donc, en gros, on dit que l'islam est formé d'une majorité de sunnites et d'une minorité de chiites. Une minorité quand même assez respectable, puisqu'il s'agit à peu près du cinquième des musulmans, ce qui représente entre 200 et 250 millions de fidèles. Essentiellement autour de la région iranienne ? Oui, c'est-à-dire que l'Iran est le seul pays au monde où le chiisme est la religion d'État depuis le XVIe siècle, donc à population majoritairement chiite, mais dans le subcontinent indien, c'est-à-dire surtout au Pakistan et en Inde, il y a pratiquement plus de chiites qu'en Iran. En Iran, il y a à peu près 65 ou 68 millions de chiites. Entre l'Inde et le Pakistan, ils sont près de 80 millions. Et puis, il y a des chiites qui sont majoritaires en Azerbaïdjan, au Liban, à Bahreïn, en Irak, bien sûr, au Liban. Et puis, il y a des communautés chiites qui ne se disent pas chiites, mais qui sont chiites. Par exemple, je pense aux Bektachik turcs, qui sont quand même 12 ou 13 millions, aux Alevis turcs, aux Zalawites syriens, dont on parle des conditions dramatiques ces jours-ci, ou encore les Ahlakhakh kurdes ou d'autres communautés, qui sont également des chiites. Donc, il s'agit d'une minorité importante. Alors, le chiisme, donc, est né, peut-être, enfin, sûrement, de la question délicate de la succession du prophète. Et de ce fait, ce qui deviendra le chiisme, qui ne s'appelle pas à ce moment-là le chiisme, c'est-à-dire le mouvement qui va donner plus tard naissance au chiisme, est pratiquement le courant religieux le plus ancien de l'islam. Et en gros, les chiites, qui sont appelés d'abord les Halides, ce sont les partisans du gendre et du cousin germain du prophète, et ils considéraient que, donc, Ali, qui est ce personnage, mari de l'époux de Fatima, et le père de Hassan et de Hussein, c'est-à-dire les petits-fils du prophète, mais également, chose importante, la seule descendance mâle du prophète, qui est ce qui est point extrêmement important, donc les partisans d'Ali considéraient qu'Ali est le seul successeur légitime du prophète. Alors que, déjà, une majorité fidèles du prophète Mohamed avaient choisi un autre personnage, Abu Bakr, qui va devenir le premier calife, et donc ils vont écarter Ali du pouvoir. Mais cette question de succession est en quelque sorte une première étincelle. Bien sûr, les choses ne se limitent pas et ne s'arrêtent pas là, c'est-à-dire qu'autour de la figure de Ali, que les chiites appellent imam, I-M-A-M, c'est-à-dire le guide, le leader, le chef, va se constituer une véritable religion, de telle sorte que très tôt, c'est-à-dire à partir du premier, fin premier, début deuxième siècle de l'islam, de l'Egyre, on peut dire que le chiisme devient une sorte de religion de l'imam, de la figure de l'imam, de la même manière que le christianisme est la religion du Christ. C'est-à-dire que la figure de l'imam constitue, quand on regarde les premiers textes du chiisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la littérature de hadith, c'est-à-dire les enseignements remontant aux imams, quand on regarde ça, la figure de l'imam, à commencer par Ali, mais ensuite par ses descendants, par Fatima, constituent véritablement l'alpha et l'oméga de la religion chiite, de sorte que tous les chapitres religieux, de l'exégèse coranique, à la théologie, du droit, à l'eschatologie, prennent sens par rapport à l'imamologie. C'est-à-dire qu'il y a une personnification très forte de la religion. Le guide a une importance cruciale et il a une dimension, il manifeste le divin d'une manière particulière. Faites référence au Christ, c'est quand même fort, parce que là, dans la théologie chrétienne, il est vraiment l'incarnation de Dieu. Alors, qu'est-ce que représente la figure de l'imam dans l'islam ? À peu de choses près, la même chose. Peut-être, mis à part la théologie de l'incarnation qui est rejetée par l'islam et par le chiisme en particulier, effectivement, l'imam est, non pas l'incarnation, ce n'est pas le mot, ça fait partie des controverses entre d'ailleurs chiites et chrétiens, il ne s'agit pas d'une théologie d'incarnation, mais d'une théologie théophanique. Une manifestation. Voilà, c'est-à-dire que l'imam, la figure de l'imam, est le lieu de manifestation des attributs de Dieu. Et effectivement, de ce point de vue-là, il y a des similarités, parfois dans le détail, entre l'imamologie chiite et la christologie ancienne. Je me pose quand même la question, mais peut-être qu'on n'a pas d'outil historique pour répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'au départ, il y a eu, je dirais, ce premier conflit entre la figure d'Ali et celle d'Abu Bak, est-ce que c'est une question de charisme personnel ou est-ce que c'est déjà une question de spiritualité ? L'un avait une vision différente de l'islam que l'autre. Qu'est-ce qui a cristallisé déjà cette première scission sur le choix des personnes ? Et pourquoi une majorité a choisi Abu Bak alors que la figure d'Ali pouvait paraître plus légitime ? C'est une grande et épineuse question. D'abord pour des raisons simplement historiques. Les débuts de l'islam et la naissance de l'islam déjà du temps du prophète, de sa vie et puis de sa mort sont extrêmement énigmatiques parce que nous avons des textes extrêmement contradictoires et pour cause, parce qu'écrits par des historiens appartenant à des courants et des factions qui sont en conflit. D'une manière générale, il faut savoir, ça je le dis un peu dans le Coran silencieux, le Coran parlant, ce qui est un peu peut-être spécifique à l'islam et qui est peut-être à la base des violences qui jalonnent toute l'histoire de l'islam jusqu'à nos jours de manière absolument tragique, c'est que l'islam est né dans la violence, dans la violence civile, dans des guerres civiles. C'est-à-dire que les grandes conquêtes, bien sûr, marquent les tout débuts de l'islam, mais ont été beaucoup moins violentes que les guerres fratricides entre les musulmans eux-mêmes. Et ces guerres fratricides ont duré plusieurs siècles, pratiquement quatre siècles. Et justement, c'est à l'intérieur de ces guerres civiles qu'est née non seulement l'islam, mais ses doctrines et ses sources scripturaires. Alors, donc, un début de réponse à votre question, c'est ça. C'est-à-dire que les conflits commencent dès la vie du prophète. Le prophète, les principaux opposants du prophète, étaient les membres de sa propre famille qui étaient, disons, les notables de la tribu de Roreish, c'est-à-dire sa propre tribu. Et donc, dès sa vie prophétique, n'est-ce pas, sa carrière prophétique, est jalonnée par une série de batailles qui se font contre les Mécouas, ce qu'on appelle les Mécouas, mais ce sont ses parents, n'est-ce pas. Et finalement, ses adversaires vont être vaincus et vont se convertir à l'islam. Mais, selon les termes même de l'islam, beaucoup sont considérés comme des hypocrites. C'est-à-dire, c'est le Coran qui les appelle comme ça par le terme de mon affaire, c'est-à-dire convertis de manière opportuniste pour les besoins du moment. Et peut-être un certain nombre de ces gens-là ont pu prendre le pouvoir après la mort du prophète. C'est-à-dire que les conflits entre le prophète et sa famille immédiate, dont Ali est le centre de gravité, il y a un conflit entre cette famille immédiate et les parents plus lointains, qui sont, que le Coran et d'autres textes appellent les Mécouas, et que la question de la succession du prophète se pose au centre même de ces conflits. D'où aussi ces clivages. Mais est-ce qu'on sait aussi s'il y a un clivage spirituel qu'on peut identifier de manière très originaire ou il faut, c'est vraiment, on a des traces que plus tard de ça ? Alors, on a des traces, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a pas véritablement une frontière nette entre ce qui est spirituel et ce qui est temporel, entre ce qui est véritablement religieux et ce qui est politique. Tout se fait dans une, il faut savoir aussi, dans une atmosphère imprégnée du religieux. Déjà, vous savez, le milieu qu'a vu naître l'islam et le prophète est un milieu profondément religieux, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme, le manichéisme sont extrêmement présents en Arabie occidentale. Et donc, bien sûr, les sexes islamiques parlent de l'idolâtrie des anciens, mais ça fait partie aussi de la littérature apologétique musulmane qui veut dire que tout commence avec l'islam. Mais en fait, le Coran emporte les traces, les monothéismes sont extrêmement présents. Et donc, les gens agissent à l'intérieur d'un contexte religieux. Et là aussi, c'est-à-dire les figures portent en elles aussi des données religieuses. Maintenant, effectivement, les données proprement spirituelles vont être élaborées plus tard dans les textes qui sont plus sophistiqués. Néanmoins, on a quand même des textes qui sont attribués au premier imam, donc l'imam Ali dont vous venez de parler, et qui montrent qu'il se positionne quand même aussi comme un guide spirituel. Alors qu'il me semble que les autres califes, les trois premiers califes avant lui, se posent essentiellement en chef politique. Alors que dès le début, l'imam Ali lui-même se pose quand même en autorité spirituelle, il me semble. Oui, je dirais que les autres aussi, peut-être, surtout, vous savez, mais ici se pose la question des sources. Parce que toutes ces figures-là sont aussi des figures textuelles. Nous savons très peu de choses sur les réalités historiques de ces gens-là. Et en particulier, je reprends le titre d'un article de Jacqueline Chabli, « La biographie impossible de Mahomet ». C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que les sources sont tellement contradictoires, et qu'il est pratiquement impossible de constituer, un tant soit peu, une figure historique. Et je dirais la même chose, les mêmes sortes de problèmes se posent pour Ali et pour les autres califes. Mais la dimension religieuse n'est pas absente. Mais ce qui est peut-être propre à Ali, et j'ai fait une étude sur une expression d'in-Ali, c'est-à-dire la religion de Ali. Ali est la seule personnalité des débuts de l'islam à qui est associé le mot d'in, c'est-à-dire religion. Il y a déjà, probablement, de son vivant, on considérait qu'il était au centre d'une religion, qui est bien sûr l'islam, mais aussi quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on a affaire à une figure pratiquement sainte, aux dimensions métaphysiques du vivant même de Ali. Mais, malgré cela, il reste une figure minoritaire. Peut-être parce qu'il dépasse, en quelque sorte, les croyances de l'époque. Mais c'est vrai que, en tout cas, ce que disent ses partisans, ou ce qu'il en ressort des sources sur Ali, on a affaire à un personnage hors norme. En tout cas, avec une très grande charisme spirituelle. Et puis, il a mal fini. Il était assassiné. Cette fin tragique va avoir une importance très grande, il me semble, dans la spiritualité chiite. Oui, mais les autres grands personnages de l'islam naissant ont connu aussi une mort tragique. C'est-à-dire que des quatre premiers califs, trois, ont eu une mort violente. Ensuite, effectivement, Ali était le quatrième calife. Il a été assassiné. Ensuite, la période Omeyad est une suite de répression féroce, justement, par le calife Omeyad, des partisans de Ali, qui déclenchent des révoltes armées, qui seront de nouveau réprimées. La révolution abbasside extrêmement violente, qui va balayer les Omeyad. Ce sont de ces guerres civiles dont je parlais qui vont durer extrêmement longtemps. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'une figure, je dirais, semi-divine de l'imam, forme autour d'Ali très vite. Peut-être de son vivant même. Et c'est ça qui va constituer la spiritualité du chiisme. Et tout se forme autour, justement, d'une figure, d'un homme qui est appelé aussi par le terme arabe de Wali. Wali, c'est-à-dire allié, ami de Dieu, dans le sens de l'alliance véritablement biblique. Nous sommes dans cet univers religieux. Et donc, l'ami de Dieu est celui qui manifeste en lui Dieu, en quelque sorte, sur terre. C'est de ce fait qu'il devient le guide spirituel par excellence. Le guide est celui qui manifeste Dieu, en quelque sorte, et qui constitue, en quelque sorte, l'initiateur à la connaissance, mais en même temps l'objet de cette connaissance. C'est-à-dire que nous retrouvons un peu quelque chose de la double nature de Jésus. Il y a une nature humaine de l'imam qui est le guide, le maître spirituel, et la nature divine qui est l'objectif du cheminement spirituel. Donc, on trouve exactement, mutatis, mutandis, cette double nature que l'on trouve dans le christianisme primitif autour de la figure de l'imam. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, les mots qui sont utilisés pour désigner cette double nature de l'imam, c'est-à-dire les mots nasout et l'ahout, ce sont des mots syriacs. c'est-à-dire la langue du christianisme oriental de cette région-là. C'est-à-dire que ce sont par des mots syriacs, araméens, que le chiisme désigne la nature divine et humaine de l'imam. Sous-titrage Société Radio-Canada France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Nelly Onvar. Alors, vous citez justement dans beaucoup de textes dans votre ouvrage La religion discrète, qui est en fait un ensemble d'articles, mais ce qui est très bien, c'est qu'à chaque fois, dans chacun de ces articles, vous citez de longs extraits. Donc, on a vraiment le temps d'entrer dans les textes. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous lire quelques-uns de ces extraits, dont un qui justement résume ce que vous venez de dire sur la personne de l'imam, propos qui sont attribués à l'imam Ali lui-même, parlant à l'un de ses très proches disciples, Komeil. Évidemment, c'est un dialogue qui est très, très connu de la tradition chiite. Je crois même dans le chiisme populaire, on a une idée vague que l'imam Ali a confié à Komeil des secrets très importants. Et voici donc un extrait, vous le citez assez longuement, moi je vais juste en lire un extrait, pour voir justement aussi comment ce langage ésotérique a été élaboré, et mis dans la bouche, pour ainsi dire, de l'imam Ali, mais ça s'est fait évidemment plus tard. Alors en fait, l'imam désigne d'un geste de la main sa propre poitrine, et dit « Il y a ici science surabondante, si seulement je trouvais des hommes assez forts pour la porter. Certes, il m'arrive de rencontrer quelques esprits subtils, mais je ne puis lui donner ma confiance, car il fait de la religion un moyen qu'il met au service des intérêts de ce monde, utilisant les preuves de Dieu et les bienfaits de Dieu pour dominer les faibles. Ou bien il m'arrive de rencontrer quelques esprits dociles à l'égard des sages, mais qui, dépourvus de vision intérieure, ne perçoit pas l'immensité de la science et tombe dans le doute à la première difficulté qui se présente. Eh bien non, ni l'un ni l'autre ne sont dignes de ma confiance ni de ma science. Faut-il alors que la science initiatique meure lorsque meurent ceux qui en sont les supports ? Eh bien non, jamais la terre n'est vide d'un résurrecteur qui, répondant pour Dieu, assume le maintien de ses témoignages, qu'il le fasse à découvert et sans voile, ou bien qu'il demeure caché et totalement inconnu. C'est grâce à de tels hommes que les témoignages divins et la compréhension de leur sens ne sont pas anéantis. Combien sont-ils ? Où sont-ils ? Leur nombre est infime, mais leur rang est sublime. C'est par eux que Dieu conserve ses témoignages jusqu'à ce qu'ils les transmettent à leurs émules et en confient la semence au cœur de ceux qui leur ressemblent. Pour eux, la science se montre d'un seul coup pour leur montrer la réalité des choses. Ils mettent en œuvre la joie de la certitude et trouvent facile ce que trouvent ardu les amolis. Ils sont familiers avec ce qui effarouche les ignorants. Ils sont en compagnie de ce monde avec des cœurs dont les esprits qui les animent restent suspendus à la demeure suprême. Ô Komeil, ceux-là sont les vicaires de Dieu, ceux qui appellent à sa religion. Ah, quel ardent désir j'aurais de les voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début du texte, il est fait allusion à l'instrumentalisation politique. Oui. Du religieux. Et bien sûr, c'est un peu notre cas. C'est-à-dire, quand on parle du chiisme, quand on pense bien sûr à l'actualité, il y a une telle politisation, une telle idéologisation de cette religion, de l'islam en général, que l'on oublie presque, surtout ici, que, aussi bien d'ailleurs le chiisme que l'islam en général, ont une dimension spirituelle extrêmement développée. Et peut-être tout ce qui se passe, enfin, avec cette instrumentalisation du politique, c'est cette dimension-là qui est aussi sacrifiée, à tous les niveaux, aussi bien chez les musulmans eux-mêmes, que, bien sûr, ceux auprès des occidentaux. Donc, il faut, à mon avis, absolument vital de rappeler de temps en temps cette dimension d'une grande religion de l'islam et puis d'une grande religion qu'est le chiisme. Alors, il faut savoir que le chiisme a joué un rôle extrêmement important, je dirais, dans l'histoire des religions. C'est-à-dire que le chiisme a, historiquement, bien sûr, c'est difficile à établir, mais nous avons suffisamment d'attestations textuelles pour le dire. Le chiisme, maintenant, c'est pratiquement connu, a servi comme une sorte de courroie de transmission pour faire passer un certain nombre de sagesse antique à l'islam. Je pense, par exemple, aux différents mouvements gnostiques. C'est-à-dire que, quand on regarde les grandes doctrines de la gnose, qui sont des doctrines chrétiennes, on peut parler là de l'ésotérisme chrétien, on les retrouve pratiquement tels quels dans le chiisme. La notion, c'est-à-dire, de la connaissance salvatrice, la notion du double niveau de l'écriture, à un niveau littéral et à un niveau spirituel. La notion du guide qui sert comme interprète, qui est herméneute du niveau caché, la vision dualiste des choses, c'est-à-dire l'histoire est conçue comme une sorte de combat, un champ de combat entre la lumière et les ténèbres, et surtout dans le chiisme, entre ceux qui se connaissent et les ignorants. Donc, les forces de la gnose, justement, de la connaissance salvatrice. Toutes ces notions sont au centre. Et puis, bien sûr, la figure théophanique de l'imam. Donc là, c'est-à-dire que, si vous voulez, il faut savoir que la terre natale du chiisme, qui est l'Irak, en particulier la ville de Koufa, l'ancienne ville de Hira, et qui a été au centre de l'empire iranien, des Sassanides, est une terre où ces mouvements sont restés vivants, c'est-à-dire les mouvements manichéens, bardessaniens, valentiniens, martionnites, etc., sont restés vivants quatre siècles après la naissance de l'islam. La dernière église manichéenne de Bagdad a été détruite au IVe siècle de l'Égypte. Donc, vous pourriez définir le chiisme comme un courant gnostique et ésotérique du monde musulman ? Absolument, oui, c'est comme ça que le chiisme se définit lui-même. Bien sûr, les textes chiites ne parlent rien de cette filiation, mais les doctrines sont là. Et quand on regarde les doctrines imamologiques, on voit les traces, je dirais, de ce qu'on peut appeler les théologiens du Logos dans le christianisme. Des gens comme Tertullien, comme Origen, c'est-à-dire les commentaires de ces philosophes théologiens sur l'évangile de Jean et sur, par exemple, justement la nature divine de Jésus, on les trouve pratiquement dans le détail dans les textes chiites. Il y a quand même un point dans la gnose qui a été assez fortement, même très fortement, je dirais, rejeté par la plupart des autres courants chrétiens des premiers siècles, c'est ce dualisme très fort entre l'esprit et la matière. Notamment, dans certains courants gnostiques, il est dit que le Dieu bon n'a créé que l'esprit et la matière vient d'un des murges et qu'il faut libérer l'esprit de la matière dans un dualisme très fort. Est-ce qu'on retrouve ce dualisme extrêmement puissant dans le chiisme ou pas ? Pas dans les courants qui existent de nos jours encore, c'est-à-dire, il y a en gros trois grandes branches dans le chiisme parvenues jusqu'à nous, c'était les chiites zaïdites qui sont surtout présentes au sud de l'Arabie, les chiites ismaïliens, les adeptes d'Aqa Khan et d'autres, et la famille majoritaire, le chiisme du Odessima, donc religion d'État en Iran. Ça, cette opposition radicale entre la lettre et l'esprit, c'est ça. Mais, au début, pendant les deux ou trois premiers sectes de l'islam, il y a eu plusieurs centaines de sectes chiites. Et parmi ces sectes, il y avait effectivement des sectes qui prenaient une très nette opposition entre la matière et l'esprit, entre la lettre et l'esprit. Mais quelque chose de cette opposition est resté dans le chiisme, pas dans une opposition, mais dans un couple, je dirais, d'entités complémentaires qui est au centre de la pensée chiite, c'est le couple de l'ésotérique et de l'exotérique, de la lettre et de l'esprit. C'est autre chose, parce que la lettre et l'esprit, c'est la même chose que la matière et l'esprit. Oui, bien sûr. Dans un cas, on rejette la matière et on dit finalement l'homme est essentiellement un être spirituel et son corps est enfermé dans la matière et il faut s'en libérer. Alors, dans un autre cas, on condamne simplement une interprétation trop littérale et on privilégie l'esprit à la lettre. Donc, on est sur une opposition très différente, de nature très différente. Oui, mais comme je vous l'ai dit, dans, si vous voulez, les courants principaux du chiisme, l'opposition entre matière et esprit n'existe pas, mais il y a une sorte de prolongement de cela dans le fait que la lettre ne représente absolument rien sans l'esprit. D'accord. C'est de cette manière-là qu'on voit un dualisme. Voilà, qu'on voit un dualisme, mais là, c'est une dualité à la limite. une dualité dans lequel l'esprit est supérieur à la lettre. Voilà. Le dualisme dont je parlais, c'était vraiment la perception de l'histoire comme un champ de bataille entre le bien et le mal. D'accord. C'est plutôt sous cet angle-là. Encore juste une question sur la succession parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Dans le cadre du Christ, il est unique. C'est-à-dire, dans la conception christologique, il n'y a pas de successeur du Christ. Il y a des successeurs des apôtres, mais ils sont très en dessous. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas plusieurs Christ. Alors que là, il y a quand même plusieurs imams. Alors, comment est-ce qu'on peut... Est-ce que la figure d'Ali est unique ou est-ce qu'il y a quand même une succession ? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir d'autres imams après Ali et est-ce qu'ils ont les mêmes pouvoirs divins, les mêmes statuts de manifestation du divin qu'Ali ? C'est-à-dire que, si vous voulez, dans le christianisme de la grande église, Jésus reste l'alpha et l'oméga. Mais, dans beaucoup de mouvements gnostiques, y compris dans le manichéisme, bien sûr, Jésus n'est pas la dernière figure divine de l'histoire. Mani lui-même, n'est-ce pas, se considère comme une sorte de limitation du Christ et même de limitation de Paul. Et donc, on retrouve ce même mouvement, c'est-à-dire que, ça fait partie même de la théologie de la justice divine dans le chiisme, l'histoire ne peut pas prendre fin avec une personne. C'est-à-dire, la manifestation de Dieu continue jusqu'à la fin des temps sur terre dans des personnages différents et successifs ou même contemporains. Pour les chiites, bien sûr, Ali est une figure à part. C'est un peu comme le Christ dans le christianisme. Il a presque un statut ontologique à part. Mais, les apôtres, ensuite, les disciples initiés des apôtres dans la gnose, Mani et ses élus, n'est-ce pas, constituent également une chaîne d'hommes divins, n'est-ce pas, ou de femmes. Il y a des femmes extrêmement importantes aussi bien chez les gnostiques que dans le chiisme. d'hommes et de femmes qui ont pour mission de prolonger, en quelque sorte, la manifestation des noms et des attributs de la volonté divine sur terre. Donc, les choses ne prennent pas fin avec une figure aussi excellente soit-elle, c'est-à-dire comme le Christ ou comme Ali pour les chiites. D'où, la nécessité spirituelle de la continuité de la chaîne des imams. Et donc, dans le chiisme du Haudet-Sima dont on parle, effectivement, ce prolongement va continuer dans la figure de l'imam caché, qui est le onzième descendant de Ali et qui est donc le dernier imam de la lignée des imams du Haudet-Sima et qui, pour les imamites, continue à vivre de manière miraculeuse, n'est-ce pas, parmi nous, mais incognito, c'est celui qu'on appelle l'imam caché et qui continue à, en quelque sorte, répandre les bénédictions divines et les qualités divines sur terre mais de manière cachée, n'est-ce pas, et puis, il arrive, on arrive à la fin des temps où il se remanifeste en tant que sauveur de la fin des temps. Il est la figure du messianisme, en fait, dans le chiisme. Oui. C'est le messie qui va revenir. Voilà, c'est le sauveur, c'est la figure pour les chiites. Voilà, mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait, il n'est jamais parti, simplement, à la fin des temps, il se remanifestera mais en réalité, il est toujours là. Oui, sinon le monde ne pourrait presque pas continuer à... Oui, oui, parce que si vous voulez, il est l'imam présent mais occulté de notre temps et vous avez raison, pour les chiites imamites, cet imam n'est jamais parti, c'est simplement... Mais il existait historiquement à quelle époque ? Alors, selon la tradition, bien sûr, selon la tradition imamite, il s'est occulté très exactement une première fois en 874 de l'ère chrétienne à la mort de son père. Il avait 5 ou 6 ans. Il y a eu une période qu'on appelle l'occultation mineure où il a communiqué avec ses fidèles par l'intermédiaire de 4 représentants, n'est-ce pas ? Et puis, au bout de 70 ans, commence ce que les chiites appellent l'occultation majeure, c'est-à-dire là où il n'y a plus d'intermédiaire. Donc, nous sommes, pour les chiites, nous vivons à l'intérieur de cette période de l'occultation majeure qui va durer jusqu'à la fin des temps et le retour, la parousie de l'imam caché. Mais pendant ce temps, par exemple, ceux qui sont particulièrement initiés ou qui ont une vie particulièrement pure faite de piété peuvent entrer en contact avec l'imam caché. Ça fait même partie de la spiritualité spirituelle. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres imams qui lui ont succédé ou ça s'est arrêté là ? C'est-à-dire qu'on considère que c'est le dernier imam qui a existé historiquement ? Alors, tous ceux qu'on appelle imam aujourd'hui en Iran, ça n'a rien à voir, c'est pas le même statut. En Iran, historiquement, seul Khomeini, la éthola Khomeini a porté le titre d'imam. C'est-à-dire que son successeur est seulement le guide de la révolution, n'est-ce pas ? Seul lui a porté, mais ça a posé problème pour les théologiens chiites. Effectivement, pour les chiites du haut décimal, le titre d'imam est exclusivement réservé à l'ensemble des douze. N'est-ce pas ? Après le douzième imam, normalement, il n'y a pas d'imam. D'autant plus qu'il s'agit d'un titre sacro-saint dans le chiisme. Mais le chiisme est également donné dans son évolution historique à ce terme d'imam son sens sunnite, c'est-à-dire de savants religieux, de leaders politico-religieux, etc. Et c'est plutôt dans ce sens-là que l'ayatollah Khomeini l'a porté. Mais, étant donné que nous étions en Iran et que dans un milieu chiite, il y a eu des protestations de la part d'autres théologiens, d'autres ayatollahs, en disant qu'il n'a pas le droit de porter le titre d'imam. Ce n'est pas d'ailleurs la seule façon qu'il a eu de contrevenir à certains fondements du chiisme, parce qu'il me semble justement que normalement, dans le chiisme classique, avec la grande occultation de l'imam, l'idée même d'un État islamique, par exemple, est suspendue. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui peut se mettre à la place de l'imam et donc détenir en même temps le pouvoir temporel et spirituel. C'est-à-dire, si on veut rester absolument fidèle à la lettre, et je dirais même à l'esprit des premiers textes chiites, c'est le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, le seul leader légitime, aussi bien sur le plan temporel que spirituel, de la communauté chiite, ce sont les imams. Et puis, avec effectivement l'occultation, c'est une des dimensions de l'occultation, c'est que, en quelque sorte, l'autorité politique s'occulte aussi. Alors, mais, l'histoire, on a voulu autrement, c'est que, si vous voulez, le romainisme, la révolution islamique, etc., ça n'est pas tombé du ciel non plus, c'est-à-dire qu'il y a un passé historique et théologique à tout cela et pour ça, il faut remonter mille ans en arrière, c'est-à-dire au quatrième siècle de l'Égypte ou au dixième siècle de l'ère chrétienne, qu'on appelle aussi le siècle chiite de l'islam où, pratiquement, les plus grandes régions de l'Empire islamique, passent sous domination chiite. Et, en particulier, le centre du califat abbasside Bagdad, n'est-ce pas, passe sous domination d'une famille d'aristocrates militaires du nord de l'Iran qu'on appelle les Bouïdes et qui mettent sur pied pratiquement le premier état chiite. Alors, effectivement, les théologiens et juristes qui fréquentent les cercles de pouvoir Bouïdes, avant d'être des chiites, ce sont des hommes qui aiment bien le pouvoir. Et donc, ils sont obligés de justifier, en quelque sorte, cette contradiction, c'est-à-dire le chiisme au pouvoir, alors que tout pouvoir est déclaré pratiquement injuste jusqu'à l'avènement final du sauveur. Et donc, ils vont mettre sur pied toute une série de doctrines en parfois rompant avec la tradition plus ancienne, parfois en l'interprétant dans de nouveaux termes et qui font que c'est-à-dire que la question de l'occultation est à double tranchant. D'une part, on peut dire que l'occultation fait du chiisme une religion toute individuelle de mystique, de relation mystique entre le fidèle et cet imam qui est quelque part occulté, n'est-ce pas, qui n'est pas là mais qui en même temps est présent. Mais dans l'autre cas, c'est que pour les théologiens de cette époque bouide, ils ont dit si le chiisme devient cette religion toute individuelle, il va disparaître en tant que religion institutionnelle. Et donc, ils vont combler le vide laissé par l'imam par la figure du juriste théologien et commence un processus de substitution en quelque sorte, c'est à partir de ce dixième siècle que peu à peu dans cette branche du chiisme, le juriste théologien va peu à peu prendre la place de l'imam. Et si vous voulez, il y aura quelques tournants importants, l'amasion mongole, l'arrivée des safavides en Iran, déclaration du chiisme comme religion d'état en Iran au XVIe siècle et, phénomène extrêmement important, la naissance de ce qu'on appelle le clergé chiite au XVIe siècle, qui est unique dans son cas en islam, normalement, il n'y a pas de deux. d'institutions cléricales dans le sens des gestionnaires du religieux. Et donc, c'est au sein du clergé chiite que ce phénomène de substitution de la figure de l'imam par la figure du juriste théologien va atteindre ses sommets et peu à peu. Et peu à peu, donc, effectivement, les prérogatives qui étaient jusque-là réservées par la tradition à l'imam vont revenir aux juristes théologiens. Donc, si vous voulez, le homéinisme est l'aboutissement d'un long processus millénaire, en quelque sorte, qui commence au Xe siècle et qui atteint les sommets d'un grand État et d'un grand pays au XXe siècle. Et quels sont maintenant dans la pratique de la spiritualité chiite ? Sa spécificité par rapport... On connaît, bon, généralement, les cinq piliers de l'islam que pratiquent tous les musulmans. Qu'est-ce que les chiites font de différent des autres musulmans sunnites ? Alors, sur le plan de la pratique, bon, il y a... Vous savez, l'islam est extrêmement pluriel. Ça, on l'entend. C'est-à-dire, il n'y a pas un sunnisme comme il n'y a pas un chiisme. Bon, on a parlé un peu des ancêtres du chiisme, c'est-à-dire les mouvements gnostiques, le manichéisme, le christianisme, etc. Mais il faut savoir aussi quels sont les prolongements du chiisme. C'est-à-dire que le chiisme a servi de porte d'entrée à ses sagesses antiques et a joué un rôle extrêmement important, je dirais, là aussi, il y a des données textuelles qui peuvent le prouver, a donné naissance à ce qu'on peut appeler la mystique musulmane, c'est-à-dire le soufisme. Le soufisme qui doit énormément au chiisme ancien, c'est-à-dire avant sa politisation au Xe siècle. Simplement, si vous voulez, ce qui est un peu différent dans le soufisme, c'est-à-dire ce qui fait véritablement le cœur de la mystique soufie, la différence, c'est que c'est peut-être au niveau du vocabulaire, c'est-à-dire tout ce qui était trop chiite, donc ça posait problème, ça sentait le soufre, c'était considéré un peu comme subversif, a été sunnitisé, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de la figure de l'imam, on parle de la figure du maître spirituel, du sheikh. N'est-ce pas ? On ne parle plus de l'obéissance à l'égard de l'imam, mais de l'amour et de l'obéissance à l'égard du maître spirituel. Mais le maître spirituel du soufisme a pratiquement à l'identique les mêmes qualificatifs, les mêmes traits spirituels et théologiques que l'imam chiite. Et les traces, si vous voulez, sont les vestiges de cet héritage se retrouvent dans les chaînes initiatiques, c'est-à-dire dans les chaînes de maîtres à disciples des différentes confréries sunnites, n'est-ce pas ? La quasi-totalité des chaînes des maîtres des grandes confréries sunnites aboutissent à Ali. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que là, on trouve également cet héritage chiite. Et puis, autre héritage important du chiisme dans le cours de l'histoire, c'est la philosophie. La philosophie qui est, bien sûr, de nature néo-platonicienne en islam, et bien sûr, ça existe dans toutes les branches de l'islam, mais cette philosophie, là, Corbin l'a montré de manière extrêmement claire, meurt d'une certaine façon dans l'islam sunnite avec la mort d'Averroès au XIIIe siècle. Mais, elle continue dans les terres chiites jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y a l'Iran en particulier, mais les terres chiites de manière plus générale. Je pense par exemple à Bahreïn qui a été toujours un foyer philosophique extrêmement riche. La philosophie est restée extrêmement vivante jusqu'à maintenant. L'Iran est avec la France et je pense la Tunisie les seuls pays au monde où la philosophie fait partie des matières du BAC. la philosophie est une matière centrale des universités théologiques chiites, etc. Donc, la philosophie de type mystique néo-platonicienne a été extrêmement... et puis les sciences occultes, autre volet extrêmement important de la spiritualité musulmane. Et puis, on en a parlé, ce qu'on appelle le mouvement de la chevalerie, la photovat, c'est-à-dire qui est une sorte qui a commencé dans les corporations de métiers, c'est-à-dire un code de morale et de spiritualité de type chevaleresque qui a vu le jour au XIIIe siècle en islam et qui se réclame de la figure de Ali et qui a joué un rôle absolument central dans, je dirais, la spiritualité populaire de l'islam. Alors, un grand orientaliste, Von Groenbaum, a un mot très joli en disant que l'islam a pu être la plus grande civilisation de la planète pendant plusieurs siècles parce qu'il a su spiritualiser son économie. Et effectivement, la photovat, c'était la spiritualité du bazar, du souk, c'est-à-dire les commerçants, les artisans appartenaient à des guildes. On est vraiment avant. Mais comme c'est exactement la même chose en Europe, est-ce qu'il y a une influence des deux ? Je pense. Je ne sais pas dans quel sens d'ailleurs. Dans le sens de l'islam vers l'Europe. Plutôt. À travers l'Andalousie, en fait. Et les croisades. Et les croisades. Oui. Parce que ça existait déjà dans les pays musulmans, et puis ça s'est passé en Occident. Là, c'est sûr. C'est-à-dire la photovat musulmane est plus ancienne que les guildes et les corporations au Moyen-Âge. Mais on retrouve les mêmes codes moraux, les mêmes rituels. Il y a un rituel, n'est-ce pas ? Et là aussi, le rôle du chiisme a été absolument central dans la constitution des théories et des pratiques de la photovat. Et c'est vrai que c'est aussi les mêmes codes de l'honneur et aussi les mêmes codes entre guillemets de la guerre. C'est-à-dire que il ne faut jamais oublier que l'imam Ali lui-même, qui est donc le modèle de la chevalerie spirituelle par excellence, a aussi été un très grand guerrier dans la réalité historique. Et que donc, il n'y a absolument pas de problème avec ça. C'est-à-dire qu'un chevalier, c'est aussi quelqu'un qui sait battre, qui sait combattre. Cela devenant, évidemment, après, dans les textes plus mystiques, le symbole du combat intérieur dont vous parliez, c'est-à-dire le combat de la lumière contre les ténèbres. et peut-être que finalement, le fil qui relie tous ces aspects dont vous nous avez parlé, c'est précisément ce thème de la lumière. La lumière, au départ, mohamadienne, qui va se transmettre finalement par les imams et que chacun doit faire sienne pour devenir un chevalier qui combat contre les forces des ténèbres. De l'ignorance, oui, absolument. Et donc, comme vous avez parlé d'Henri Corbin, évidemment, on ne pouvait pas ne pas citer une traduction d'Henri Corbin. En fait, c'est à la fin du tome 4 en islam iranien, donc dernier tome de son énorme travail sur l'islam iranien. Et en réalité, il termine cet ouvrage tout à fait fondamental par une prière, par la traduction d'une prière qui est une prière traditionnelle en fait, qui est passée dans la tradition chiite dans laquelle on voit à quel point le mystique chiite, si je puis dire, se sent investi de cette mission à la fois de lutte et de travail sur soi pour arriver vers la lumière de la connaissance. Salut sur toi, ô calife de Dieu et calife de tes pères vers les biens guidés. Salut sur toi, héritier des héritiers spirituels des temps passés. Rejetons de la famille immaculée, mine des connaissances prophétiques, seuil de Dieu à qui l'on accède qu'en le franchissant, voie de Dieu que l'on ne peut quitter sans s'égarer. Toi qui contemple l'arbre du paradis et le lotus de la limite, garant de Dieu pour les célestes et les terrestres, le salut soit sur toi de ceux qui te reconnaissent tels que Dieu leur a fait te connaître et qui te décerne quelques-unes des qualifications que tu mérites, bien que tu sois au-dessus d'elles. J'atteste que tu es la vérité constante en laquelle il n'y a point d'altération, certaine et la promesse divine te concernant. Si longue soit ton occultation, si éloignée le délai, je n'éprouve aucun doute, je ne partage pas l'égarement de ceux qui par ignorance de toi disent des folies sur toi. Je reste dans l'attente de ton jour car tu es l'intercesseur sur lequel on ne discute pas, tu es l'ami que l'on ne renie pas. Je te prends toi-même à témoin de mon vœu, il est intérieurement tel qu'il est extérieurement, il est dans le secret de ma conscience tel que ma langue le profère. Sois donc le témoin de ma promesse envers toi, du pacte de fidélité entre toi et moi, tel que me le commande le Seigneur des mondes. D'eusses les temps se prolonger, d'eusses les années de ma vie se succéder, je n'en aurai sur toi que plus de certitude, pour toi que plus d'amour, en toi que plus de confiance. Je n'en attendrai que davantage ta parousie et ne m'en tiendrai que plus près encore pour le combat à mener près de toi. Car ma personne, mes biens, ma famille, tout ce que mon Dieu m'a accordé en ce monde, je t'en fais don à toi pour que tu en disposes, ô mon imam. Si ma vie dure assez pour que je vois se lever ton jour éclatant et briller tes étendards, alors me voici moi, ton fidèle, qu'il me soit donné de rendre à tes côtés le suprême témoignage. Oui, c'est un texte extrêmement représentatif, je dirais, de la spiritualité chiite dans le sens où, comme je le disais au début, la figure de l'imam reste l'alpha et l'oméga du cheminement spirituel. Et donc là, on montre que, si vous voulez, l'imam reste l'horizon vers lequel tend le fidèle chiite. En quelque sorte, la figure de l'imam est bien sûr inaccessible, c'est-à-dire aucun spirituel chiite, aucun mystique ne se dit imam ou identique à l'imam, mais tend vers cet horizon, c'est-à-dire vers ce que les textes appellent par le terme arabe et persan ta'alloh, c'est-à-dire devenir Dieu. Le philosophe ismaïlien définit de manière extrêmement claire ce terme ta'alloh, il dit moté alléh y'a anikhoda shavandeh, celui qui devient Dieu. C'est-à-dire, tendre vers l'horizon de l'imam, c'est de rendre de plus en plus vivant, réaliser de plus en plus en soi les noms et les attributs de Dieu. Et donc, c'est en quelque sorte, dans le chiisme, c'est à travers la figure de l'imam que ce cheminement devient possible. Oui, c'est la divinisation de l'homme, donc à travers l'imam. Mais est-ce qu'on prie l'imam, c'est-à-dire comme dans le christianisme, il y a cette identification très forte au Christ, ou ça se passe directement avec Dieu ? Non, on prie l'imam. Alors, nous allons terminer cette passionnante émission avec la chronique mensuelle de Marie Dalquet. Bonjour Marie. Afin que j'atteigne enfin l'objet de ce défi divin, je me perdis de vue, il fallut que je vole loin, et bien que dans cet exploit, mon vol fut un peu trop bas, l'amour s'en alla si haut, que j'atteignis ma proie. Alors, plus haut j'atteigne, ma vue en resta éblouie, et la plus forte conquête se passait dans la nuit. Mais d'amour était le combat d'un bond obscur au-delà, je m'ai levé si haut, si haut, que j'atteignis ma proie, et plus haut j'atteignis dans ce sublime défi. Alors, je vais vous parler de ce que vous venez d'entendre, du chanteur-compositeur Pierre-Éliane, père Carme, qui, avant d'entrer au Carmel, où il vit depuis 26 ans, a été écrivain, photographe, musicien. Il a sorti six albums avant d'arriver au Carmel sur le label CB News et le label de Léonard Cohen, de Bob Dylan. Et il vient de sortir deux albums, dont un que vous venez d'entendre. Et le premier s'appelle Les Chansons de Jean de la Croix. C'est un album que je trouve absolument magnifique. Jean de la Croix, qui au XVIe siècle a été l'âme, justement, de la réforme du Carmel auprès de Sainte-Thérèse d'Avila. Jean de la Croix reprenait des chansons profanes, des chansons d'amour. Et il les mettait au service de Dieu. Alors Pierre-Éliane, lui, il les chante et il les met en musique. Alors, on pense à Bachung, à Charles-Élie Couture, qu'il a connu d'ailleurs puisqu'il est de Nancy et il est dans la veine des musiciens des années 80 de Nancy. On entend de l'orgue teinté des 70's, du bandeau néon, des notes de blues, de rock, de funk. Il souffle les mots de Jean de la Croix. Il rythme Dieu pour transfigurer l'amour fou, mais surtout, il chante la faiblesse pour en apaiser sa douleur. Alors, on a souvent tendance à citer les femmes mystiques qui nous parlent d'amour divin avec les mots de l'amour terrestre. Mais, on parle rarement des hommes qui le font. On entend Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux. Mais, ces hommes-là qui font cette même transfiguration de l'amour. Eh bien, Jean de la Croix le fait et dans cet album, on est complètement transfiguré par les mots d'amour de Jean de la Croix qui nous dit cette masculinité, cette féminité de l'âme. Quand on demande à Pierre-Éliane « Quelles sont les chansons qui, selon vous, invitent à la prière ? » Il répond « Les chansons d'amour ». Alors, le deuxième album, il s'appelle « Tagore Song » et il chante les poèmes de l'artiste indien Rabindranath Tagore qui a été prix Nobel de littérature en 1913. qui a été traduit par André Gide, peintre, musicien, acteur, philosophe. Pierre-Éliane en a fait un disque beaucoup plus folk. Le tambour sonne au contrepoint de la guitare et dans cet album, il dessine le parcours mystique de Tagore qui dit la quête de l'autre à travers ses méditations sur la nature, sur la condition humaine. On entend la fuite, on entend l'insaisissable, le désir. Voilà, ce sont deux albums absolument magnifiques. Tagore Song et les chansons de Jean Delacroix qui sont éditées chez Montabor. Alors, un tout petit mot sur cette maison de disques qui est toute jeune puisque ça fait à peine un an qu'elle existe. Elle a été créée par Fabrice Bravard qui, lui, n'est pas jeune puisqu'il a travaillé 15 ans au label discographique Bayard Music. Et c'est un chrétien de confession catholique qui est convaincu que le dialogue entre culture et religion évite les extrémismes de tous bords. Alors, Fabrice Bravard avec Montabor veut transfigurer la tradition biblique en éditant de la musique classique, sacrée, de la chanson française, des chansons pour enfants mais aussi des livres, des témoignages, des romans, des livres pour enfants. Vous trouvez tous les disques de Montabor dans les magasins, librairies, disquaires mais aussi à télécharger sur leur site montabor.com M-O-N-T-H-A-D-O-R Merci Marie et merci à vous aussi Mohamed Ali et Amir Moedzi de nous avoir parlé donc du chiisme et je rappelle votre dernier ouvrage Controverse sur les écritures canoniques de l'islam aux éditions du Cerf. C'était Les Racines du Ciel Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et récoutable pendant mille jours Très bon dimanche à tous Dime cuál es el camino de tu divino